Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'ouverture de la Newbox du mois de mai. Je l'ai reçue un petit peu plus tard que d'habitude, mais je pense savoir pourquoi. Je vous avais dit, je crois que c'était au mois de février, où j'avais reçu une crème pour les mains, que j'avais déjà reçue trois mois auparavant, et du coup je me suis tournée vers Newbox, je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit que je l'avais déjà reçu, et ils m'ont proposé de me renvoyer un des autres produits qui étaient disponibles normalement au mois de février, que j'aurais aimé. Et donc ce mois-ci, ils me l'ont mis avec cette box-là, le mois dernier c'était trop tard, et donc je pense que c'est pour ça qu'elle est arrivée un petit peu plus tard, le temps de la logistique, d'ajouter un autre produit. Et donc le produit, je crois que c'était ça, Nidéco, la marque Nidéco, c'était un baume réconfortant anti-stress. Voilà, c'était ce produit-ci qu'ils m'ont mis, c'est pour le corps. Ensemble, nous avons co-créé un soin en baume nomade qui réconforte corps et esprit, appliqué sur les points chauds, poignées et plexus solaires. C'est un véritable aléant anti-stress conçu pour calmer les angoisses et libérer l'esprit. A respirer sans modération, une toute petite quantité suffit. Et c'est à l'estragon et à la verveine citronnée. Voilà, c'est un petit tube de 15 ml, donc ce sera à tester. Je ne connais pas la marque, mais voilà. Donc c'est très très sympa de leur part de me l'avoir envoyé du coup. Et on va passer à la box de mai. Donc, on a toujours une petite carte. On a le magazine. Et on a les premiers. Donc j'ai 4 produits qui m'ont l'air d'être tous en format vente, pas d'échantillé. Mais bon, donc c'est cool. Et je vais ouvrir le magazine à la bonne page pour avoir les produits. Voilà, j'y suis. Alors, on va prendre le premier qui n'est pas un produit de beauté, mais à manger. Quand j'ai ouvert la boîte, tout à l'heure, je me suis demandé ce que c'était. Je pensais que c'était quelque chose pour le corps, mais en fait, c'est du chocolat. Et ça a l'air d'être de la pâte à tartiner, en fait. C'est juste que là, on n'a pas les étiquettes. Ils ont dû oublier de les mettre sur certains pots. Parce que normalement, ça doit ressembler à ça. Donc, c'est du granola à tartiner au chocolat, de la marque New Morning. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de spécial à ajouter là-dessus. C'est un granola à tartiner vegan, sans huile de panne, ni fruits à coque. Ouais. Mais écoutez, ça, je vais le goûter. Ça va remplacer le beurre de cacahuète au petit déjeuner dans les jours qui viennent. Et dans mon avis, ça ne va pas durer très longtemps. Ça a vraiment un tout petit pot. Donc, ça, c'était à manger. Ensuite, je prends ça dans la boîte. La marque, c'est Terre de Mars. Maison de cosmétiques naturels. Ça a lait nourrissant corps et mains imminence. Alors, pour le corps, en général, je n'utilise pas de lait. Je ne trouve pas ça pratique, en fait. À l'extrait de café, à l'aloe vera et au tournesol. Un instant. Donc, comme je dis, c'est un lait pour le corps. Il est là. Donc, mon geste de beauté, ce lait riche protège la peau, la nourrit, la laisse délicatement parfumée. Il enveloppe la peau et la laisse aussi douce que du velours. Appliquez matin et ou le soir sur le corps. Bon, ça, je ne sais pas honnêtement si je l'utiliserais parce que je ne suis pas fan des laits pour le corps. Je trouve que sur ma peau, ça pénètre très mal. C'est très long. Je ne peux pas m'habiller tout de suite. Donc, je suis plutôt pour l'huile. Et encore, c'est que l'été que j'en mets, pas l'hiver. Donc, ça, je ne sais pas si j'utiliserais. En plus, je ne peux pas sentir parce qu'il y a l'opercule plastique. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Mais, c'est à l'extrait de café. Donc, ça peut sentir bon. Voilà. Je ne pense pas l'utiliser. Mais bon, ça peut changer. Ça peut changer d'avis. Ensuite, on a un déodorant solide de la marque Endro. Donc, ça, je connais. Même si de la marque Endro, j'ai utilisé du dentifrié. J'ai utilisé une crème visage. Mais, je n'ai pas encore utilisé le déodorant. Donc, celui-ci, il est au palmarosa. Donc, c'est un baume certifié bio, sans sel d'aluminium. Le bicarbonate de sodium apporte son action antibactérienne pour éviter la prolifération des bactéries responsables des odeurs désagréables qui peuvent émaner de nos jolies aisselles. Et l'ingrédient principal, en fait, c'est l'huile de coco qui vient nourrir et adoucir la peau. Alors, normalement, souvent, il y a une petite spatule en bois avec pour prélever le produit plus facilement. Soit on peut le faire avec les doigts, soit avec une spatule. Mais, je ne sais pas si ils m'ont mis la spatule. Non, je n'ai pas l'impression que c'est la spatule. Mais bon, de toute façon, moi, je le fais avec les doigts. Donc, ça va. En fouillant, j'ai découvert un autre produit. Voilà. Donc, ça, le déodorant, c'est sûr, je l'utiliserai. En plus, là, je suis presque arrivée à la fin du mien. Donc, ça tombe bien. Et donc, voilà. Ça, je suis contente. C'est le genre de produit que je suis contente de recevoir dans la Numbox. Ensuite, on a un gel douche. Qui a une texture un peu bizarre sur le... Ouais, je ne sais pas à quoi c'est dû. Alors, on a un gel douche de la marque Respire. Voilà. Pomme sauvage. Pomme sauvage. Ça, c'est encore la pomme sauvage. Ouais, ce sont la pomme, quoi. Alors, 98% d'origine naturelle. Flacons rechargeables et recyclés. Ok. Donc, on vous extrait d'aloe vera. Rafraîchissant aux notes pétillantes et florales. C'est vrai que ça sent le... Alors, ça sent pas le jus de pomme classique. Ça sent le jus de pomme pétillant. Il y a certaines boissons, notamment en Allemagne, ils font souvent des boissons à la pomme et pétillantes. Et ça sent ça. Ça sent pas le jus de pomme classique. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Un gel douche fruité. Ce gel douche nettoie efficacement la peau en douceur et laisse un agréable parfum gourmand et naturel sur la peau. L'aloe vera qui aide à hydrater et protéger votre peau ainsi que des prébiotiques de la nature qui permettent d'équilibrer la flore de la peau. Versez une noiselle de gel douche dans la pomme de votre main. Frottez votre peau pour faire mousser et rincer. Ouais, ouais, ouais. Et ça veut dire, ils nous disent qu'il est rechargeable. Donc, ça veut dire que sur le site de Respire, ils doivent vendre les recharges. Mais bon, c'est un petit flacon quand même. C'est que 250 ml. Donc, ça part vite. Mais ça, ça va être utilisé à la maison. Il n'y a pas de souci. Même si ce n'est pas forcément nois. On a pas mal de produits Respire dans les différentes boxes ces derniers temps. Je serais appris que c'est par vagues. Les marques sont un petit peu présentes partout à certains moments. Après, ça passe à une autre et tout ça. Et le dernier produit que j'ai découvert en fouillant un petit peu dans la boîte, c'est... Je cherche la page qui correspond. Je crois que je ne l'ai pas. Ça ne correspond à rien du tout encore. Là, le dernier produit. Je ne l'ai pas. Mais je pense que c'est parce que j'ai... Je pense qu'ils ont remplacé une autre par ceci. Parce que normalement, c'était un sérum raffermissant pour les seins de MyMira. Mais je l'ai déjà eu il y a deux mois. Oui. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ne me l'ont pas remis dans la box. Et du coup, ils me l'ont remplacé par autre chose. Donc, de la marque Make It Beauty. C'est une huile végétale à la cerise. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et ça, c'est de la marque NUO. Ils ont créé leur propre produit récemment. Et ça, c'est la marque NUO. Et donc, composition 100% d'huile de prune. Originaire d'Italie. Ok. Ils ne nous disent pas du coup comment l'utiliser de manière optimale. C'est plutôt pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Vu flacon, je dirais plutôt pour le visage, je pense. Bon, il faudra que je me renseigne sur les bienfaits de l'huile de cerise. Parce que du coup, je ne sais pas. On parle souvent de l'huile d'abricot. Pour le teint et tout ça. Mais c'est vrai que l'huile de cerise, je ne sais pas. Donc ça, il faudra que je cherche. Ils me mettent une colle. Voilà, voilà. Je suis plutôt contente dans cette box. Parce que je pensais en avoir que 4, dont un truc qui se mange. Et en fait, j'en ai 5, dont un truc qui se mange. Et que des formats, je vous le disais, que des formats vente. Donc ça, c'est cool. Parce que la box, elle est à 20 euros. Et ces produits, ça coûte assez cher. Donc franchement, trop trop contente. Je ne sais pas si le dos d'orange, je vais pouvoir l'utiliser dans les jours qui viennent. Parce que je vous ai dit que le mien est arrivé au bout. Le gel douche, je pense que ça, ce sera plutôt les enfants qui vont l'utiliser. Ou mon mari. L'huile, je regarde comment on l'utilise. Et finalement, le lait nourrissant pour le corps, je vais sûrement le donner aux enfants. Que ce soit mes filles ou les deux petits garçons qui ont la peau sèche. On va voir sur eux si ça marche ou pas. À chaque fois, je retrouve que je reçois un lait nourrissant ou un baume pour le corps. En général, c'est sur eux que c'est testé. Donc voilà, ça je vais l'utiliser, mais pas sur moi, plutôt sur les enfants. Et ça, je pense qu'on va le goûter aussi, soit au petit déjeuner, soit au goûter. Voilà, voilà. J'espère que cette petite ouverture de box vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous le dis toujours, mais c'est essentiel. Et je vous dis au mois prochain pour la nouvelle New Box. À bientôt.